pareil j'ai parlé la semaine dernière de quelqu'un d'un rabbin qui est allé à assister à une conférence de notre frère et qui on aussi c'est à marseille et qu'on l'a pas laissé rentrer et le frère qui a fait ça il m'a répondu et m'a dit j'ai suivi l'avis de l'imam malik mais l'avis de l'imam malik c'est parce qu'il dit l'imam malik il dit il dit la personne qui n'est pas musulmane ne peut rentrer à la mosquée que pour la maslaha c'est quoi la maslaha on a quelque chose à réparer on fait deux devis un musulman et un non musulman le non musulman il est meilleur sur le prix il est meilleur sur la technicité on prend le non musulman donc l'imam malik il n'interdit pas qu'un non musulman rentre à la mosquée et tous les autres l'ahnaf ils disent il peut rentrer même le musulman les autres ils disent non ils rentrent pas le musulman ils rentrent pas le musulman mais un non musulman est ce qu'il peut rentrer à la mosquée on a plein d'exemples sonnats on a plein d'exemples sonnats j'ai pas le temps de les étayer on a plein d'exemples sonnats où le professeur a laissé des non musulmans rentrer à la mosquée ça c'est la première la deuxième chose l'imam malik tu peux pas valoir tu me dis l'école malikite je comprends mais tu me dis l'imam malik non pourquoi parce que l'imam malik a été dans une dans un contexte et dans une période qui n'est pas la nôtre nous nous sommes dans un contexte français au qu'on a le fatwa elle n'est pas la même quand tu fais une fatwa ici en france ou tu l'as fait dans un pays du maghreb ou en arabie saoudite en russie c'est pas du tout la même chose shafi on l'appelle shafi al qadim ou shafi al jadid shafi al qadim c'est l'ancien quand il était en irak al jadid c'est le nouveau quand il était en egypte pourquoi quand il était en irak il a donné certains fatwa quand il est arrivé en egypte il a changé ses fatwa nous sommes devant deux peuples musulmans mais le contexte n'est pas le même il a changé ses fatwa alors je vais vous l'imam malik une femme la 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 durée de gestation d'un bébé quelle est la durée maximale gestation d'un bébé comment tu sais ça tu es à chaud ou tu l'aït à sa bière le fouqa avant on n'avait pas la science qu'on avait aujourd'hui l'imam malik il dit deux ans tu prends la vie de l'imam malik non et sur quoi il se basait l'imam malik pour dire que la durée de gestation peut aller jusqu'à deux ans sur quoi il se basait il se basait sur quoi le nissa ce que lui disait les femmes et l'imam ibnu hazm vahiri ibnu hazm qui était en andalousie et qui lui était littéraliste qu'est ce qu'il disait il disait le maximum c'est dix mois et c'est lui qui avait raison et aujourd'hui la science ça nous dit le maximum c'est neuf mois et deux ou trois semaines au delà de neuf mois deux trois semaines on déclenche l'accouchement sinon sinon on crée le pire pour le bébé pour la maman donc vous voyez l'imam malik mais dire moi j'ai appliqué l'imam malik d'abord c'est faux c'est pas ce que dit l'imam malik et ensuite regarde le masalah que tu peux apporter et regarde notre contexte demain tu as la commission de sécurité qui rentre à la mosquée tu dis non vous rentrez pas c'est ça on ferme la mosquée